bonjour les dames et messieurs bonjour à tous nos téléspectateurs sur congo live télévision de partout vous nous suivez nous vous disons merci les dames et messieurs bon week-end à vous aujourd'hui et bienvenue à suivre ce nouveau numéro décès 17 février 2024 en direct de la ville de goma messieurs moïse hangi citoyen congolais analyste indépendant notre invité du jour messieurs moïse bonjour bonjour à vous bonjour tout le monde nous sommes tout de même philanthropes et activistes défenseurs des droits de l'homme bonjour à nos compatriotes de la diaspora qui sont entrés de nous suivre à pareil instant bonjour tout de même à tous les frères et sœurs congolais et qui sont partout à travers le pays bonjour tout de même effectivement à nos vaillards militaires et fardessé et aux jeunes aux alentos qui se battent corps et âme pour que nous puissions recouvrir la totale souveraineté de notre pays très cher journaliste je suis fier de ces gens aujourd'hui avant de commencer cet entretien messieurs moïse voulait bien savoir comment se porte la ville de goma actuellement aujourd'hui c'est samedi du 7 février au 2024 la ville de goma se porte en merveille malgré le bruit des bottes qui sont entendus tout au cours tout tout aux alentours de la ville je dirais même dans les quelques territoires qui est un peu qui sont proches de la ville notamment dans le tour où d'alignera gongo et dans les masses ici mais quand même la population de la ville de goma à l'heure où je vous parle elle va que librement ses occupations et tout va très bien on va commencer avec ce sujet ces nouvelles depuis la ville de boukavou au site qui vous deux milliers de jeunes se mobilisent dite aussi wazalendo pour venir soutenir le jeune wazalendo dit nord qui vous en qu'est ce qui motive ces jeunes du site qui vous de venir se joindre à ces jeunes du nord qui vous dans cette guerre je trouve que c'est un ouf de soulagement ce sirso patriotique qui anime nos compatriotes de boukavou au point de se décider de rejoindre effectivement les jeunes wazalendo d'ici au nord qui vous j'étais effectivement en train de voulait dire à maintes reprises que cette situation qui prévaut ici à au nord qui vous dans les masses ici dalle rouchourou nécessite une forte mobilisation des congolais et que quand il ya des compatriotes qui décide maintenant de se joindre effectivement à nos jeunes wazalendo ici sur place quoi de plus simple que de les encourager et de les féliciter pour moi c'est une ouf de soulagement et je pense que c'est la même chose qui doit être fait avec effectivement d'autres compatriotes congolais qui sont partout à travers les pays ceux qui sont au niveau des kisangani ceux qui sont au niveau effectivement des lubumbashi dalle et okatanga nos compatriotes de kinshasa et même les wazalendo de la diaspora chacun ce qui les concerne doit faire en sorte qu'effectivement il apporte sa pierre d'édifice je vais ici vous dire messieurs les journalistes qu'avec cet alli il ya de quoi espérer avec cette forte mobilisation qui s'observe aux côtés effectivement de tout le côté de tous les croisés récordes du pays les rebelles ne vont vraiment pas s'en sortir nous allons les neutraliser jusqu'à l'ère dernier étrangement bienvenue aux jeunes wazalendo du site qui vous bienvenue aux jeunes wazalendo de kisangani merci aussi à cela qui ne sont pas à disposer effectivement à venir faire la guerre ici mais qui sont prêts quand même à faire un geste de solidarité et un geste effectivement philanthropique à l'égard des wazalendo et des déplacés qui sont éparpillés partout à travers la ville j'estime que c'est vraiment tout ce que la nation attend de nous tous en tant que congolais parce que c'est notre pays à nous tout ce qui est menacé et nous avons tout intérêt à nous mobiliser comme un seul homme autant que nous sommes en train de le faire avec d'autres couches effectivement du pays les joueurs les autorités la population les églises la société civile le mouvement citoyen et les hommes d'affaires que sais-je voilà un peu la logique qui devrait toujours nous caractériser messieurs moïse et à des rumeurs qui circulent comme quoi les jeunes wazalendo du nord qui vous ont échoué ainsi le jeune wazalendo du site qui vous veulent prendre relève eux c'est vrai cette information ça c'est son le message qui sont relayés par les ennemis de la république et je pense que nous ne devrions pas effectivement tomber dans ces pièges est ce parce qu'il ya le renfort c'est pour autant dire qu'on a échoué absolument pas c'est juste un coup de main aux jeunes d'ici qui se sont effectivement bâti de manière aussi déterminante et que un plus qui vient c'est c'est pas forcément comme pour dire qu'ils ont échoué mais c'est plutôt une façon de les encourager c'est plutôt une façon de vouloir mettre et un terme à à cette guerre d'agression qui nous est imposée par le rwanda ça n'a rien à voir avec effectivement à tout ce que vous dites là ou tout ce que l'armée numérique rwandaise essaie un peu de divulguer et dans les chefs de l'opinion je vais vous dire ici que même nos compatriotes de la diaspora vont aussi faire un geste j'ai confiance à c'est assez va j'ai confiance à c'est à ses compatriotes qui sont là bas et qui n'essaient de nous appeler du jour au lendemain j'espère que même qu'il y aura ce qu'ils vont faire effectivement le paix qu'ils soient à mesure de faire il y en a qui vont appuyer ces jeunes il y en a qui vont apporter effectivement un plus pour que nous puissions effectivement tous ensemble et c'est un paix de contenir cette rébellie d'hier 23 qui est appuyé par les rwanda de messieurs paul kagame louganda sans oublier l'occident qui est derrière eux allez-y donc comprendre que les jeunes du nord qui vous n'ont pas échoué mais plutôt ce qui vient d'ici qui vous ils viennent et c'est un peu d'apporter effectivement une pierre d'édifice le fait brille lorsque chaque et apporte son morceau de bois à dito ça c'est très africain mais effectivement c'est tout ce qu'il faut comprendre c'est que chaque et apporte effectivement un coup de main et ça permet à ce que nous puissons effectivement effectivement aboutir au résultat est compté ce n'est pas pour autant qu'on a échoué en afrique c'est où vous tout nouveau tout nous caractérise à dire que je suis pas ce que tu es qui est parce que je suis et ensemble nous nous entendons ensemble et nous faisons effectivement un en direct de la ville de goma c'est congo live télévision montre invité du jour à messieurs mois et a dit je rappelle bien analystes indépendants philatrompe également messieurs mois il ya quelques jours les affrontements étaient aux alentours de la cité et des sacs hier il ya les affrontements qui ont eu lieu depuis ton matin dans les masses ici les affrontements ne sont plus aux alentours des sacs actuellement où est-ce qu'on a repoussé l'ennemi merci pour cette question très bonne question qui est très nécessaire parce que nous avons effectivement aussi cette obligation d'éclairer l'opinion et de fixer nos compatriotes qui nous suivent par rapport à ce qui prévaut ici tenez très chers téléspectateurs le rebelle diem 23 ont tenté effectivement d'assiéger la cité stratégique des sacs et il n'y a pas une semaine heureusement ils se sont airtés à la détermination et la prouesse des jeunes wazalendo et au vaillard militaire et fardessé au point de se voir effectivement pour chasser et neutraliser jusqu'à l'heure dernière étrangement à l'heure où je vous parle ils sont à plus de 30 km de la cité des sacs et croyez moi le rebelle aujourd'hui certains ont regagné certains de leurs éléments ont regagné effectivement le parc des virungas il ya d'autres aussi qui sont au niveau effectivement quelques éléments se retrouvent au niveau des chachas mais les jeunes continuent à aller suivre effectivement dans les fins faux effectivement de cette zone et nous osons croire que fin des faits on va mettre un terme à leur barbarie allez-y donc comprendre qu'ils ne sont même plus à kingi comme ce fut la fois dernier les rebelles ils sont vraiment à plusieurs kilomètres de la cité des sacs et les jeunes wazalendo vont continuer à les poursuivre et resma ya déjà effectivement ces autres et qui vient du site qui vous et je vous assure qu'ensemble ils vont faire en sorte que c'est déjà rentré de là où ils sont venus est ce qu'ils auront encore l'opportunité de franchir ça qu'ils ont tenté à plusieurs reprises c'est passé c'est déjà révolu les sacs et mais ils n'ont pas piétiné la cité des sacs est ce qu'on peut croire encore une fois aux paroles des autorités congolaises comme les chrétiens les disent il y en a qui observe qui avait observé kanan mais qui ne sont pas parvenus effectivement à y arriver c'est la même chose avec la rébellion diem 23 ils ont juste vu ça qu'est des lois mais ils ne sont pas parvenus à piétiner c'est comme ça après j'ai dit du congo mais effectivement vous pensez que c'est cette guerre que nous sommes en train de mener nous sommes celles et non nous ne sont pas celles très chers téléspectateurs croyez moi nous avons les soutiens des ancêtres nous avions les soutiens de dieu parce que nous sommes des innocents c'est déjà qu'ils sont en train de nous combattre ils sont conscients que nous n'avons pas un problème avec eux ils sont conscients qu'ils sont en train juste de nous tuer ils sont en train effectivement de nous mettre mal à l'aise pour rien nous sommes un peuple hospitalier nous n'avons pas de problème avec le rwanda encore moins l'uganda même cet occident qui vit aujourd'hui grâce à la rdc est ce que vous savez que c'est à travers les minerais qu'on retrouve la république démocratique du congo que l'oxyda fabrique des iphone c'est à travers mais je vous assure mais c'est à travers le minerais de la rdc je vais vous dire une chose c'est très important suivez moi très bien si aujourd'hui l'oxyda produit les téléphones de toutes marques c'est à travers effectivement les minerais d'ici qui sont dans nos jismas ici en rdc n'il par ailleurs nos cobalt de manganèse effectivement notre diamant l'eau et que sais-je tout ça il retrouve ici si aujourd'hui l'oxyda commence même à exploiter effectivement à retrouver le pétrole c'est parce qu'il ya la rdc qui détient effectivement cette denrée rare et vous connaissez dans quelle partie du pays on extrait le pétrole loin de là messieurs les journalistes aujourd'hui nous sommes parmi les pays qui sont en train de servir presque toute l'humanité si le plat effectivement de l'environnement et je vais dire de l'hygiène vous êtes effectivement sans ignorer que nos parcs qui sont partout à travers les pays servent toute l'humanité en je vais dire ça servent toute l'humanité dans ces cadres et là et que donc s'il n'y avait pas ça je pense que toute l'humanité devraient un peu le lourd prix mais vous comprenez que nous sommes maintenant victimes de notre richesse on ne sait pas pourquoi est ce que les gens et c'est un peu de convoiter nos richesses au point de nous entrer tuer nous sommes dans tout dans une terre je dirais la terre promise le paradis terrestre c'est au congo même pas au niveau de la france ils n'en ont pas le belge vous le savez ils sont parvenus effectivement à nous coloniser à piller nos ressources mais ils n'ont pas ils ne sont pas arrivés à à mettre à terminer ça comme pour dire messieurs les journalistes que les congo aujourd'hui c'est en fait la terre de nos ancêtres le congo c'est tout un paradis voilà pourquoi beaucoup déjà veulent nous veulent créer des guerres inutiles façon de vouloir venir piller nos ressources et nous on ne va pas accepter ça c'est notre patrimoine à nous nos richesses nous appartiennent restez chez vous chers rwandais restez chez vous chers impérialistes laissez le congo aux congolais ce pays nous appartient et nous n'allons pas accepté de vous les laisser si bien ne vous a rien donné ce n'est pas notre problème si la rdc est bénéficiaire de toutes ces ressources c'est bien qu'il a voulu l'humanité connaissent très bien que la rdc est au coeur de l'humanité effectivement le monde connaît très bien aujourd'hui beaucoup de monde et vive à travers les congo alors avant de parler avant de parler vous le dire avant de parler à des 7 mini conférences on peut les dire à mini congrès donc c'est sommet extraordinaire qui s'est tenu à 10 à 21 une question qu'on voulait savoir le congolais en particulier et d'abord et même les congolais est-ce qu'ils sont unis monsieur les journalistes je pense que les congolais sont unis malgré tout ce qui a comme difficulté je veux vous assurer ici que parmi les quelques je vais dire chose qui m'ont beaucoup plus époustouflé et qui m'ont réjoui c'est cette guerre bien qu'il n'a pas encore pris fait mais la mobilisation qui est au rendez vous ces derniers temps me pousse effectivement à confirmer à coup de marteau que nous sommes un peuple uni je vous assure que vous êtes entré de l'observer à kinshasa déjà effectivement des actions des manifestations de grande envergure qu'on pour solidariser avec nous ici à bukavou la même chose à kisangani n'en parle même pas effectivement en europe c'est la même chose et je connais des compatriotes qui sont en france et qui ne cesse de nous appeler à chaque instant qu'on pour effectivement s'informer de la situation ceux qui sont aux états unis au site congolais et même ceux qui sont en afrique du site au cameroun au ghana et partout à travers l'afrique tout ça me pousse à vous dire que nous sommes quand même unis et je pense qu'avec cette façon effectivement de faire il ya de quoi espérer nous sommes effectivement des congolais des pères et mères quelle que soit la distance des pères et des mères mais effectivement que ce pays c'est le nôtre garde à l'est de la rdc en face du président rwandais paul kagame félix tisekedi donne la position de son gouvernement à quelques phrases c'est à dire cette guerre ne pas une invention de la rdc une guerre pour continuer les pillages de mon pays et faire le bonheur du rwanda et de ses complices dont on citerait pas les noms ici on ne peut pas prétendre devenir protecteur d'une communauté d'un pays voisin qu'est-ce qu'il voulait dire le président congolais on ne peut pas prétendre et devenir protecteur d'une communauté d'un pays voisin qu'elle voulait dire le présent alors je pense qu'il faut circonscrire à ces sommets extraordinaires qui s'est tenu à dix abeba hier mais c'est moïse il a dit on va jamais négocier avec les m 23 merci pour la pression la vie je vais la paix mais pas n'importe et mais pas à n'importe quel prix oui je voudrais donc et c'est un peu de circonscrire effectivement ces sommets qui s'est tenu à dix abeba et qui a connu la participation de plusieurs chefs d'état notamment le président angolais joao lorenzo l'ancien président kenya ou kenyatta le président fait ce qu'il dit notre président le sanguinaire paul kagame les génocidaire il a hôté il a été aussi dès la partie tout d'abord ce qui m'a rajouté c'est que félix n'a pas accepté notre président n'a pas accepté une quelconque photo de famille avec les sanguinaires ça c'est important de le signaler oui la photo qui s'est une ancienne photo je vous assure que hier le président n'a pas accepté une quelconque photo avec le président kagame les sommets c'est évidemment dans les cadres diplomatiques au delà de la guerre qui se passe sur terrain vous le savez en tant qu'état il ya aussi des démarches qui sont menées sur les plats de la diplomatie mais maintenant on comprend que les rwanda continue à vouloir effectivement qu'on vouloir exiger les dialogues avec les 23 autre mandy il accepte effectivement son appui à travers ces terroristes mais le message du président la république je le trouve très intéressant dans les sens où nous même en tant que peuple nous ne voulons pas et nous n'accepterons pas que l'on puisse dialoguer avec déjà parce que nous savons que dialoguer ça veut dire récompenser ça veut dire les acceptés en sorte de notre armée les cantonner et les restes le président la république il a été tellement ferme par rapport à ça nous avions tenté avec d'autres démarches avec d'autres rencontres au niveau de l'wanda il ya effectivement les pourparlers de nairobi tout ça c'était comme pour essayer un peu trouver intérêt d'attente et c'est un peu effectivement des d'exiger au rwanda d'arrêter d'appuyer les 23 mais toutes ces rencontres et n'ont accouché d'une souris et que donc moi je pense que la seule option aujourd'hui qu'il faut privilégier c'est l'approche militaire la diplomatie a montré ses limites les partenaires avec qui nous sommes en train de vouloir traiter ce sont des hypocrites notamment les rwandais et l'ouganda et tout ce que le président la république fait le petit ce qu'il doit faire à ce stade c'est de pouvoir effectivement moderniser notre armée la donnée de moyens suffisa et c'est un peu de maîtres et des côté tous les brebis galaise et tous les infiltrés qui a au sein de cette appareil sécurité et en fait espérer vaincre cette guerre et moi personnellement je vous assure messieurs les journalistes je n'ai pas trop de confiance je ne compte pas trop sur l'approche diplomatique depuis longtemps la rdc ce n'est pas seulement le président ce qui dit même son prédécesseur joseph kabila a tenté effectivement de négocier avec la rébellion dm 23 mais vous savez les résultats on est parvenu à paupériser nos institutions il ya eu des ministres ici du gouvernement rwandais et de la rébellion effectivement dm 23 qu'on a connu dans ces pays nous avions connu des généraux qui sont venus ici de ces groupes nous avions connu messieurs les journalistes des mandataires des entreprises publiques qui sont venus de la rébellion dm 23 mais la solution n'a pas été trouvée parce qu'il ya eu le m 23 bis aujourd'hui c'est le m 23 qui a surgi pour autant dire qu'on ne peut pas répéter les erreurs de l'histoire et je crois que le président félix doit tirer les leçons même et je veux vous assurer c'est un fait historique c'est important de le rappeler est ce que vous savez que la grande erreur que musée avait tenté de faire avec les rangs là c'est aussi ce genre de promesse musée voudrait collaborer un très bien avec kigali lui promettent des choses et vous connaissez les contours qui a mais que mais effectivement et vous connaissez les conséquences qui a eu le rwanda c'est encore tourné contre nous comme pour dire que non vous nous avez promis beaucoup de choses d'ailleurs il commençait à dire que non le rwanda c'est temps jusqu'à alikale ici au nord qui vous c'est ça c'est le discours c'est le discours qui qui est effectivement brandi par les rwandais jusqu'à présent les rwandais connaissent que le nord qui vous est une partie du rwanda n'importe quoi ils n'ont pas l'air terre ici ils doivent arrêter avec cette blague ces pays nous appartient tous ce qu'ils avaient commencé à brandir comme argumas comme quoi musée leur avait promis ça c'était faux parce que musée lui-même l'avait démenti mais la grande erreur que musée faisait c'était aussi ses rapprochements avec des aventuriers comme ça des hypocrites les rwandais n'a jamais été effectivement c'est non même avec vous et pas mes musées seulement il faut il faut interroger l'histoire même le maréchal mouboutou c'était la même chose je termine par là donc les rwandais a trahi le maréchal mouboutou c'est important de le dire c'est notre deuxième président à le ils ont trahi nous et laurent désiré kabila le père du président honoraire joseph kabila même chose quand le président kabila est arrivé il a tenté de traiter avec kagame vous connaissez les résultats ça n'a pas tenu aujourd'hui maintenant le présent félix est là kagame veut encore le dupé comme pour revenir encore après le mandat de tchekedi avec d'autres revendications bidon non on ne va pas accepter plus question de dialogue avec les rebelles d'inventoie chers congolais mobilisent nous soutenons les vasalets non soutenons l'armée et faisons en sorte que nous puissons chasser ces avancés sur notre territoire on ne peut pas prétendre devenir protecteur d'une communauté d'un pays voisin qu'est-ce qu'il voulait dire exactement c'est simple vous connaissez qui a déjà qu'ils se considèrent comme état marginalisé je ne vais pas citer la tribu vous la connaissez mais je trouve ça comme état effectivement une revendication qui ne vaut pas ça qui ne vaut pas la peine parce qu'aujourd'hui nous avons plus de 400 tribus en république démocratique du congo et nous vivons très bien même ici à goma vous connaissez à combien de tribus goma n'a parti aucune tribus il ya qu'aucune tribus il ya les ondes ici il ya les nandes qui sont ici il ya les chi qui sont ici il ya effectivement les outils qui sont ici il ya les baregas qui sont ici il ya toutes les tribus qui se retrouvent dans la ville de goma il ya aucune qui peut se prévaloir avoir effectivement la suprématie sur une autre et nous vivons très bien on s'est marie qu'on parle comme normal mais comment est-ce qu'une seule tribus se considère comme état effectivement la plus marginalisée mais si les journalistes comprenez juste que c'est ce sont des revendications bidon qui sont préfabriqués dans les officines de kigali et qui ne devrait pas nous nous préoccuper ils essaient un peu de débrandir ça comme pour vouloir malmener et duper la communauté internationale aujourd'hui qui joue aussi la politique des poids les yeux monsieur moïse anguier on aura fini cette démission soutien indéfectible à nos voyants militaires soutien d'effectibles à nos jeunes oise alendo qui se battent aujourd'hui au prix de leur sacrifice pour nous puissions recouvrir la totale souveraineté de notre pays je lance un appel vibra à tous nos compatriotes de la diaspora congolaise à tous nos frères de serre qui sont en europe qui sont aux états unis et qui sont à mesure effectivement de nous aider pour que ces jeunes se battent très bien nous les appelons à pouvoir solidariser et à pouvoir faire un geste au profil de ces jeunes oise aleno merci nous disons merci d'avoir répondu à notre invitation de ce week-end votre numéro alors pour finir nous sommes sur le plus de sa quarante-trois code en boca non à neuf vingt-cinq quarante-deux neufs à quarante-six vous les retrouverez c'est roi tap et sir air tel mani de partout vous nous suivez congolaire télévision nous vous disons merci de votre fidélité les dames et messieurs merci excellent week-end à vous merci monsieur moïse que dieu bénisse la république démocratique du congo vous allez no outa china et à la prochaine pour un nouveau numéro